Nicolas Robin, bonjour. Bonjour Philippe. Vous publiez un livre qui a pour titre Relent et mort aux éditions Anne Carrière. Et ce livre est en train de devenir un livre culte pour un grand nombre de gens. C'est-à-dire qu'on vous découvre à travers ce livre qui n'est pas vraiment votre premier livre, mais disons que fondamentalement, être publié chez Anne Carrière, vous êtes devenu un auteur d'un seul coup très en vue. Vous avez publié deux autres ouvrages, mais chez des éditeurs plus marginaux. Et là, vous arrivez avec ce livre. Et ce livre suscite un très, très grand effet auprès du public. On l'aime, on l'aime beaucoup. Comme on va vous aimer, j'imagine, en vous écoutant. Parce que Roland est mort, nous raconte l'histoire finalement. Une histoire qu'on pourrait tous vivre au quotidien. Complètement. C'est l'histoire de cet homme qui apprend un soir que son voisin est mort. Donc Roland est mort, mais bon, il s'en fiche parce qu'il ne le fréquentait pas, il ne le connaissait pas. Sauf que les pompiers qui sont venus débarrasser le corps de Roland vont lui refourguer le caniche, puisqu'il ne s'occupe pas du caniche. Et ce type, non seulement va devoir gérer le caniche, mais aussi recevoir l'urne des cendres de Roland que lui remet un agent des pompes funèbres qui frappe à sa porte trois jours après en lui disant, voilà, c'est pour vous. Roland est mort et il n'avait plus de famille, pas d'amis. Et quelque part, vous êtes la personne la plus proche de lui. Alors ça, c'est un petit peu en allant très, très vite. Alors d'abord, il y a le caniche avant que l'urne n'arrive. Le caniche, c'est l'animal. C'est un élément clé du livre parce que quelque part, c'est ce personnage qui va aider ce narrateur à un petit peu à s'humaniser, à s'ouvrir à certaines émotions, à certains sentiments. Est-ce qu'il comprend ce qui lui arrive dans un premier temps ? Parce qu'il y a le caniche. Plus tard, donc, il y aura l'urne avec les cendres. Mais c'est quelque chose de tout à fait... J'imagine que ça dérange son quotidien. Ça dérange son quotidien, c'est envahissant et c'est très violent. On frappe à sa porte. C'est la voisine du dessous qui lui dit, Roland est mort. Voilà ce qui se passe à côté de chez vous, de l'autre côté du mur porteur. Et ce type qui tourne en rond, qui n'a pas conscience de son monde en apparence, mais je pense qu'il en a conscience et qu'il s'en lave les mains. Il ne s'attend pas du tout à devoir gérer un animal. Parce qu'un animal, c'est des responsabilités. Et lui-même n'a pas forcément... Il a du mal un peu à se gérer, je crois, dans sa vie au quotidien. Parce qu'il est au chômage. Il est en plein carrefour de sa vie. Il a du mal à gérer ce chien. Il n'a pas envie d'avoir un animal. Encore moins à recevoir l'urne de quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Alors, est-ce qu'il va essayer de savoir qui était Roland ? Forcément. En bout d'un moment, il va essayer de chercher à se débarrasser de cette urne. Donc, quand on veut se débarrasser de l'urne, on se demande... Il n'y a-t-il pas un cousin proche, même en Papouasie ou à l'autre bout du monde ? Il n'y a-t-il pas un collègue de boulot, éventuellement, qui pourrait s'occuper de l'urne ? Il n'y a-t-il pas quelqu'un sur Terre qui s'intéresse à ce Roland ? Donc, il va suivre un périple comme ça, un petit peu comme le petit chaperon rouge. Il va de maison en maison pour savoir, est-ce que vous connaissez Roland ? Est-ce que vous ne voulez pas garder l'urne par hasard ? Et évidemment, ça ne va pas être simple. Et tout le monde lui dit, non, non, on ne garde pas l'urne, on ne garde pas le caniche non plus. Alors, il va mettre beaucoup d'énergie et au fur et à mesure, le livre va se transformer. On va quitter les murs de la grande cité et le livre va partir sur les routes de campagne. C'est une fable. Ça devient une fable parce qu'en fait, ce type va s'apercevoir petit à petit qu'il ne partage pas juste un mur porteur avec ce Roland. Il partage aussi toute une solitude et tout un quotidien monotone. Il va s'apercevoir que finalement, sa vie est très reliée à celle de Roland. Non pas en termes de filiation, mais plus parce qu'elle est un reflet. Et que quelque part, il pourrait être lui aussi ce prochain Roland. C'est-à-dire finir dans une urne modèle premier prix. Ça l'inquiète. On le voit bien. Particulièrement, disons quoi, au deux tiers du livre. Ça l'inquiète parce que petit à petit, il s'aperçoit, il est un peu dans le jugement au départ. Il se dit, mais ce Roland, moi je ne le connaissais pas, je n'avais aucune envie de le fréquenter. C'est un type qui écoute la chanson populaire, qui se promène dans la rue tête baissée avec son caniche. Ce n'est vraiment pas l'ami que je voulais avoir. Ce n'est pas le genre de type avec qui on se raconte des blagues, etc. Mais au départ, il est dans ce jugement. Et puis, au fur et à mesure où il se confronte un petit peu à la réalité de ce qu'est ce Roland, il s'aperçoit que Roland lui ressemble en fait beaucoup, beaucoup plus qu'il ne le croit. Il y a une différence d'âge entre eux, mais ce Roland qui devient en fait... Roland, c'est une abstraction, c'est un porte-parole. La gageure de votre livre, c'est que sur un fil assez ténu malgré tout, parce que nos éditeurs vont peut-être se dire, ou ceux qui nous regardent vont se dire, oui, mais bon, très bien, il prend le lien. Non, il y a un très grand nombre de rebondissements. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas, dans ce livre et avec votre roman, on ne s'attend pas à avoir autant de rebondissements. Alors, comment est-ce que ça vous est venu tout ça ? Alors moi, quand j'écris un livre, c'est simple, d'abord je veux m'amuser. Je veux m'amuser moi et amuser la personne à qui je m'adresse. Donc je m'adresse au lecteur, évidemment. Mais il faut aussi que ça me fasse rire, donc il faut qu'il y ait du rebondissement. C'est pourtant pas un sujet gay. Non, c'est pas un sujet gay au départ, c'est un sujet qui est grave, mais ça, ça vient d'une influence aussi que j'ai par la chansonnette, c'est-à-dire que moi, la chansonnette m'a toujours plu, parce qu'elle traite de sujets graves, de sujets politiques, mais chanter, raconter de façon amusante. Et donc dans le livre, pas que je chante, mais j'écris un petit peu de façon amusante et amusée, avec ces rebondissements qui aident aussi à faire avancer l'histoire au fur et à mesure. Alors c'est un livre sur la solitude, aussi beaucoup. Alors je voudrais pas tirer le livre, encore une fois, vers le chagrin et vers la douleur ou vers la souffrance, mais c'est un livre qui pose quelques réflexions sur la façon dont nous avons les uns et les autres, la façon dont nous vivons. C'est-à-dire que finalement, on connaît pas très bien, évidemment, la plupart du temps, très mal, ou pour ainsi dire pas du tout, on est comme votre voisin, on connaît pas Roland sur le même palier, on connaît pas les vieilles dames, on connaît pas le vieux monsieur, ou on connaît pas le jeune couple qui vient de s'installer. Ni le facteur qui débarque. Et je trouve que votre livre, en ce sens, est un livre vraiment formidable, parce que ça nous oblige, quand on prend Roland est mort, à regarder un petit peu. D'ailleurs, je trouve qu'en plus, votre éditeur, votre éditrice, Anne Carrière, a eu la très bonne idée. Le livre a couvert tout rose. Je trouve ça vraiment formidable. C'est le rose fantaisie, oui. C'était un rose qui était nécessaire pour contrebalancer le titre, qui s'est imposé pour moi très vite, parce que Roland est mort... C'est vous qui avez choisi ce rose. J'ai choisi ce rose, j'ouvlais un rose bonbon, j'ai dit à Anne Carrière, voilà, ce titre sonne comme une dépêche, Roland est mort, c'est triste, c'est une sentence, c'est une nouvelle, mais quelque part, c'est un livre fantaisiste. Il ne fallait pas un faire part, quoi. Il ne fallait pas une couverture blanche. Non. Une couverture blanche, noire ou grise, ça aurait été plombant, ça racontait l'histoire d'une tombe, et là, ce n'est pas l'histoire d'une tombe, au contraire, ça parle de la vie. C'est l'histoire de ce gars qui apprend la mort de son voisin et qui... En fait, Roland est mort, mais ce narrateur, lui, va plus aller vers la vie. Alors, je disais solitude, parce que vous-même, vous avez été surpris l'an dernier, quand il y a eu les attentats de Charlie, on a tous été surpris, d'ailleurs. Et puis aussi, à l'occasion des tragiques événements des assassinats qui ont eu lieu au Bataclan, d'un seul coup, des millions de gens sont sortis dans la rue spontanément. Et vous le dites vous-même, ce n'est pas politique. Ce n'était pas politique. Moi, j'ai été très ému, parce qu'effectivement, au départ, c'est présenté comme un geste politique, mais ce que j'y ai vu surtout, c'est ce rassemblement de gens... Vous croyez vraiment que c'était politique ? Il y a un geste politique... Quand on est sortis, quand beaucoup de gens se sont retrouvés dans la rue... Il y avait un geste politique et civique de se dire je suis de tout cœur avec Charlie Hebdo, je suis pour la liberté d'expression. Mais c'était surtout... Est-ce que c'est politique d'être pour la liberté d'expression ? Ah oui. Moi, je pense qu'il faut faire entendre sa voix de toute façon, qu'elle soit dans la presse ou dans la politique. Mais je pense qu'il y avait un vrai besoin de sortir de son univers égocentré, aseptisé chez soi, de derrière son ordinateur et de ses réseaux sociaux, le besoin de se rassembler, de se serrer dans les bras et de se tenir par la main et de dire je suis là avec toi, je m'intéresse à toi comme je m'intéresse à mon voisin. Alors, vous êtes steward dans une grande compagnie aérienne, Nicolas Robin. L'écriture, quand est-ce que... Alors, vous écrivez quand, une fois que les plateaux repas sont servis et que vous avez donné les consignes de sécurité ? Parfois, ça m'arrive. Non, pas dans les avions. J'écris pas dans les avions, j'écris chez moi ou en escale. Il faut savoir qu'un steward, c'est quelqu'un qui a la tête dans les nuages constamment et quand on a la tête dans les nuages, on est très proche du rêve. Le rêve et l'imagination aident, je dis bien aident à écrire. C'est vrai, mais vous m'avez dit ce qui est formidable, c'est que quand on est dans un avion, on voit, et quand on est dans le contexte d'un aéroport, on voit aussi un très grand nombre de types humains. C'est clair, parce qu'en fait, moi, j'aurais voulu faire des études de sociologie, je n'ai pas eu le temps. Peut-être que j'y viendrai un de ces quatre, mais je trouve que dans les avions, dans les transports en général, c'est une magnifique plateforme de sociologie. On observe tous les comportements, tous les langages et c'est comme ça qu'on crée des histoires. En amont, ce livre, il est né comment ? Vous avez perdu un voisin ? Non, je n'ai perdu personne. J'ai été ému par le sort de ces gens qui meurent tout seuls chez eux, en disant les coupures de presse et plutôt que de me dire mais qui sont-ils ? Comment est-ce qu'on en arrive à se couper comme ça de tout le monde ? J'ai préféré me dire après tout, pourquoi pas ? Et si moi, demain, je mourrais dans ma cuisine d'une crise cardiaque, à quel moment on retrouverait ? Et si mon voisin, surtout, si mon voisin meurt demain derrière mon mur, est-ce que je me sentirais coupable d'indifférence ? Parce que quelque part, je ne passe pas mon temps non plus à aller voir mes voisins pour savoir comment ils vont. Un livre formidable, vraiment, que je conseille à tous. C'est un très, très beau livre. Donc, coup réussi pour ce que je peux considérer comme votre premier roman. Nicolas Robin, on espère vous revoir très régulièrement. Merci. Roland est mort, donc publié aux éditions Anne Carrière. Et merci pour ce bonbon. Merci de m'avoir reçu, Philippe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.